Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment passer d'un fichier Google Sheets vers une version Excel du même fichier. Donc, je suis dans mon fichier Google Sheets, je vais simplement aller dans le menu Fichiers ici et je fais faire Télécharger. Dans les options, j'ai plusieurs formats, donc je pourrais l'avoir en fichier Excel, mais aussi en format Open Document ou en format PDF, CSV. Donc, selon ce que j'ai besoin. Dans ce cas-ci, j'aimerais avoir un fichier Excel, donc je vais sélectionner cette première option. Il faut savoir que certaines fonctionnalités qui ne suivront peut-être pas, des fonctionnalités Google, qui ne fonctionneront peut-être pas une fois rendu à Excel, mais généralement, avec les fonctions de base, il n'y a aucun problème. Donc, le fichier est maintenant Télécharger. Je vais l'ouvrir. Vous voyez que c'est maintenant Microsoft Excel qui s'ouvre sur mon ordinateur. Et qu'on me prévient, je vais activer la modification. Et voilà, j'ai maintenant mon fichier Excel qui est suivi, mais on voit ici que mes cases à cocher, je vois simplement si elles étaient cochées ou non. Donc, je ne vois pas de cases à cocher. Donc, il y a certaines fonctionnalités comme ça qui ne se transfèrent pas bien d'une version à l'autre. Il est aussi possible de faire l'inverse de partir d'un fichier Excel et de l'ouvrir à l'aide de Google Sheets. Donc, c'est ce que je vais maintenant faire. Donc, je vais aller ici, dans mon Google Drive, je vais choisir de déposer un fichier Excel ici dans mon Drive. Je vais aller dans mon dossier. Et je vais venir porter un fichier ici. Mon fichier Excel se trouve ici. Je vais le prendre et je vais le glisser dans mon Google Drive. Et vous voyez, automatiquement, l'icône qui est là représente que c'est un fichier Excel et l'extension également. Lorsque je clique sur le fichier pour l'ouvrir, donc je fais un double clic, Google Sheets démarre, ouvre le fichier. Mais si vous remarquez ici, le type d'extension, c'est toujours un format Microsoft Excel. Il est possible pour moi de modifier le fichier. Les enregistrements vont se faire automatiquement, mais le format du fichier ne sera pas modifié. Mon fichier va rester un fichier Excel. Donc, quand je ferme ici, vous allez voir, c'est toujours un fichier Excel. C'est également possible de convertir ce fichier en format Google Sheets. Donc, pour ce faire, je vais aller dans Fichier et je vais sélectionner Enregistrer au format Google Sheets. Vous voyez que j'ai maintenant deux onglets. Un fichier qui est en format Google, puisqu'il n'y a pas d'extension ici après. Et j'ai mon fichier qui est encore ici en format Excel. Voilà, c'était comment passer du format Excel au format Google Sheets ou du format Google Sheets au format Excel.